Quatre entreprises ivoiriennes ont montré leur capacité à développer leur business à l'international. Elles ont suscité l'attention des visiteurs à la dernière foire agroalimentaire de Tokyo. Soit 469 personnes sur les stands ivoirien avec des séances de dégustation de produits. Ce sont entre autres la pâte d'arachide, l'atéquet déshydraté, le beurre de cacao, le granulé de miel, la poudre de gombo. C'était assez enrichissant parce que les japonais sont très différents des occidentaux. Ils sont très très pointueux sur ce qui est qualité. Nous avons la possibilité de percer le marché japonais. Nous avons cette capacité de percer, mais aussi nous avons des soucis d'amélioration. Ce qui a attiré, pas les japonais seulement, parce qu'il y avait tous les asiatiques. Il y avait la Chine, il y avait les gens de la Thaïlande, Vietnam, tout ce monde là. Ce sont les grains même de miel, les grains de miel décortiqués mélangés à du riz. Le Japon entend ainsi aider les entreprises à forte potentialité à pénétrer son marché. La rencontre de Tokyo est importante car elle participe au renforcement et à la croissance des relations économiques et commerciales entre le Japon et les pays participants. C'est bon.